Nous continuons avec la partie de ma conversion. La fois passée, on s'était arrêté sur ce qui m'avait poussé à me séparer de Lucifer. C'était suite à un incident qui s'était passé lorsque nous étions dans une réunion avec le diable. Nous étions tous obligés de donner les rapports de différentes missions qui nous avaient été confiées. La première personne était passée. La deuxième, moi j'étais la neuvième personne. Mais arrivé à la quinzième personne, la quinzième personne, c'était un sataniste originaire du Togo. Quand il devait donner le rapport de sa mission, il avait dit qu'il avait connu un échec. Et quand il cherchait maintenant à expliquer le pourquoi de son échec, il avait cité le nom de Jésus. Et nous tous, nous étions tombés ensemble avec le diable. Et moi, avant cela, je croyais que c'est le diable qui était au-dessus de toutes choses. Je croyais que sa puissance était au top. Alors, comme j'avais un délai que le diable m'avait imposé, j'avais peur et je ne savais pas quoi faire. Alors, lorsqu'il était tombé, juste parce qu'on avait prononcé le nom de Jésus, à ce moment-là, je m'étais dit, quand j'étais de retour à l'Ikasi, je m'étais dit ceci, donc cet homme, quand il me parle qu'il est au-dessus de toutes choses, à partir de ce qui vient d'arriver, j'ai fini par comprendre qu'en dehors du diable, il y a une puissance qui est au-dessus de celle de Lucifer. Et cette puissance, c'est la puissance du Seigneur Jésus. Amen, amen. Nous continuons aujourd'hui avec ma conversion. Mais le vendredi, je vais vous parler sur ma délivrance. C'est ce qui m'était arrivé le 20 décembre de l'année 2003. Lorsque j'étais mort, et on se préparait déjà pour aller m'enterrer, mais pendant ce temps-là, j'étais dans le monde astral, plus précisément dans le séjour de mort, avec des chaînes. Et un cadenas au niveau de la bouche. Et tout était terminé pour moi. Amen, amen, amen. Quand tout était terminé, c'est là où maintenant Jésus, Jésus avait pris maintenant la relève. Et c'est là qu'il m'a délivré. Ça, c'est ce que je vais expliquer le vendredi. Pour aujourd'hui, j'ai continué avec ma conversion. Et la dernière fois, avant de terminer, je vous avais dit ceci, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile pour que le diable puisse me lâcher. avec tous les secrets que je connaissais. Avec toute la formation que j'avais reçue de sa part. Il m'avait formé pour combattre le chrétien, pour détruire, saboter l'œuvre de Dieu. Il m'avait donné beaucoup de stratégies pour combattre le chrétien et détruire saboter l'œuvre de Dieu. Alors, quand le Seigneur, quand j'ai cherché à donner ma vie au Seigneur Jésus, le diable, sachant très bien que si cet homme est délivré et qu'il commence à dévoiler mes secrets, beaucoup d'enfants de Dieu seront affermis et beaucoup de gens seront délivrés. Alors, pour cela, je ne dois pas le lâcher facilement. Faire le pacte avec le diable, c'est facile, mais c'est séparer avec Satan. Ce n'est pas une chose facile. Amen, Amen. Amen. Pour aujourd'hui, j'aimerais insister sur un point. Le Seigneur Jésus a besoin de nous aider tous. Et d'une manière particulière, il a besoin d'intervenir dans ta vie. Mais toi aussi, tu dois faire quelque chose. Comme la fois passée, je vous avais dit, si tu as besoin de l'intervention du Seigneur Jésus, il faut que tu prennes le risque de dire la vérité. Et en disant la vérité, le monde n'aime pas la vérité. Le monde va te haïr à cause de la vérité. Ta famille peut te rejeter. Les amis peuvent t'abandonner. Mais Jésus, lui ne va pas t'abandonner. en cause de la vérité, Jésus ne t'abandonnera jamais. Parce que lui-même, il est la vérité. Et en cause de la vérité que tu vas dire, Jésus ne va pas te abandonner. Il est l'ami fidèle. Mais bien-aimé, même quand vous venez à l'église, j'aimerais vous demander une chose. Quand vous venez à l'église, il faut se dire ceci. Amen. Les hommes de Dieu, le pasteur, les évangélistes, les intercesseurs, ce ne sont pas eux qui vont donner la solution à ton problème. C'est lui qui va donner la solution à ton problème. C'est lui qui va t'accorder la délivrance. C'est le Seigneur Jésus. Le pasteur, les intercesseurs, les évangélistes, ce sont des instruments que Jésus va utiliser pour la délivrance. Amen. Quand tu es dans la détresse, demande le secours de Dieu. Et ici, j'attire aussi l'attention de ceux-là qui servent encore le diable dans la sorcellerie et qui font des histoires dans l'église. Faites attention. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé. Il va moissonner tout ça. Et quand tu fais des choses là, ne crois pas que Dieu ne te voit pas. Il te laisse l'occasion que tu saisis cette occasion pour changer. Mais si tu continues comme ça dans l'église de Dieu, sache qu'un jour, lorsque Dieu va dire trop c'est trop, Dieu va te frapper. Tu seras humilié. Même les gens qui te respectent. Vraiment, tu n'auras plus de valeur. Amen. Lisons la parole de Dieu. Le premier livre, nous lisons le livre de Psaume, le chapitre 60 et le verset 13. Le deuxième livre, nous lisons l'épître de Paul au Galate. Le chapitre 6 et le verset 7. Le dernier livre, c'est le livre des Haïts, c'est le chapitre 66 et le verset 16. Psaume 60, verset 13, nous lisons au nom de Jésus. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Galate 6, verset 7, nous dit ceci. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura s'aimé, il le moissonnera aussi. Esaïe 66, verset 16, nous dit ceci. C'est par le feu que l'éternel exerce ses jugements. Et c'est par son glaive qu'il châtie toutes chères. Et ceux que l'éternel tuera, ceux que tuera l'éternel seront en grand nombre. Amen. Amen, Amen. Amen. Lorsque j'étais rentré de cette fameuse réunion qu'on avait eue avec le diable et qui a fini par l'incident où le diable était tombé ensemble avec nous lorsque le nom de Jésus était prononcé dans ce monde-là. Alors, quand j'étais rentré, je savais que le diable m'avait imposé un délai. Et il m'avait dit que le délai devait prendre fin le 5 février de l'année 2003. Or, on était déjà à la fin de l'année 2002. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Arrivée l'année 2003. Amen. Je m'étais dit ceci. comme on a cité le nom de Jésus là où nous étions et que tous ensemble avec le diable nous étions pour le parfait. Alors, je dois me rendre là où on cite ce nom-là. Et là, je verrai les hommes des dieux. Ils vont prier pour moi en citant ce nom-là. Et ainsi, les démons qui sont en train de me déranger vont prendre fuite. Et ainsi que s'était passé, un jour, j'avais rencontré un ami. Son nom c'est le frère Thierry. Alors, il m'avait conduit chez son pasteur. C'était Alikasi dans la commune de Kikula sur l'avenue Tanganyika. C'était la nuit. Il y avait une veille de prière. Nous étions arrivés là à 21h30. Il y avait le pasteur et les intercesseurs. Ils étaient en grand nombre. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? On m'avait conduit chez le pasteur. on est allé se mettre quelque part avec le pasteur. Et là, je lui relatais maintenant mon passé. Et après avoir terminé, il me disait si, ça va, nous allons nous occuper de ton cas. Mais pour l'instant, tu vas te mettre dans ce coin-là. Et il m'avait donné une chaise et je m'étais mise à bas. Et la prière avait commencé. arrivée à minuit, c'était une veillée de prière où il y avait seulement les intercesseurs et le pasteur. Ils étaient plus de 30 personnes. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Arrivée à minuit, le pasteur m'avait appelé. Il m'a dit mets-toi là. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? On avait enlevé le banc qui était là. Alors, il y avait un espace vide qui était resté. Et on m'avait demandé de me mettre là au milieu. Et les intercesseurs m'avaient entouré. Et là, ils commençaient à prier. Ils avaient beaucoup prié. Ils citaient le nom de Jésus. Mais je ne sentais rien. je ne sentais rien. Et ils avaient tellement prié de minuit jusqu'à deux heures du matin. J'étais là. Je les regardais et je ne sentais rien. Il n'y avait aucun effet sur moi malgré que ces gens-là étaient en train de citer le nom de Jésus. Mais bien, ne me faites attention. Le nom de Jésus, quand ce nom est cité par une personne qui vit dans le péché, il n'y aura rien. Mais si ce nom est cité par une personne qui marche dans la crainte de Dieu, il y aura des effets. Ces gens-là priaient et à la fin, ils étaient fatigués, les pasteurs allaient se mettre devant la porte. Alors, les intercesseurs continuaient à prier. Pendant qu'ils priaient, ils étaient fatigués. Et comme ils voyaient qu'il n'y avait rien sur moi, alors, ces gens-là commençaient maintenant à me donner deux coups de poing au nom de Jésus. On me donnait deux coups au nom de Jésus. Mais pendant qu'ils me donnaient deux coups, je sentais comme s'ils étaient en train de me gratter. j'ouvre les yeux je regarde les intercesseurs qui m'entouraient. Ils étaient tous nus sans habit. Si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, si tu n'as pas une vie de sanctification, mais tu vas faire la honte du nom de Jésus. Alors, quand ces gens-là me frappaient, alors là, j'étais fâché. J'étais énervé et je me disais à moi-même que je me fais de venir ici et de voiler tous mes secrets. C'est une tragédie vis-à-vis du diable. Alors, comme il n'y a rien, lorsque je vais rentrer chez moi, on va sérieusement me frapper. Et avant que je sois frappé, alors là, je commence d'abord à faire frapper ces gens-là. Je vous dis la vérité. Vous voulez que je puisse sauter cette étape? Je vous dis la vérité. Alors là, je commence à donner des coups. minanata la missa kuba pika mangumi. Ce n'était même pas de coup que je donne sérieusement. Je poussais seulement ces gens et quand je poussais, ils sautais pour tomber sous le banc le banc le banc était cassé et là, j'étais sorti de l'église tel que j'étais quand j'étais arrivé chez moi, les esprits mechaient m'attendaient et là, on m'avait sérieusement tabassé. On m'avait frappé et là, je saignais en me marine, la bouche même dans les oreilles et le lendemain matin, je m'étais dit je dois encore chercher d'autres serviteurs. Malgré qu'on m'avait frappé, moi-même, j'étais allé voir un autre serviteur. vous savez, bien-aimé, si tu as besoin d'être délivré, toi-même, c'est toi la première personne qui doit manifester la volonté d'être délivré. Il ne faut pas qu'on puisse te forcer. On m'avait frappé la nuit, mais le lendemain j'étais encore chez notre serviteur. Il y avait un frère qui m'avait conduit sur l'avenue Sankuru. J'arrive là-bas. Il y avait un monsieur là, un pasteur là. Il y avait son nom, mais à la fin on ajoutait fire. Je n'ai dit pas son nom. Alors, quand j'étais entré là, qu'est-ce était passé? C'était mercredi sur l'avenue Sankuru. dans cette église là, comme toiture, il y avait une bâche. Alors, comme mur, c'était des nates qu'on avait placées là-bas. Il y avait beaucoup de gens. J'étais entré, j'avais vu le pasteur, j'avais causé avec lui, il n'y a pas de problème. Va te mettre là au fond sur une banquette. Et j'étais allé là-bas et je m'étais assis. Et qu'est-ce était passé? Il a commencé à prêcher. Après la prédication, il avait maintenant conduit la prière. demandé à ce que tout le monde se tienne debout. Alors, quand tout le monde était debout, et le pasteur maintenant avait commencé la prière. Il avait donné un sujet de prière. Et le fidèle était plongé dans la prière. Et lui, il était en train de circuler. Il arrive là où j'étais là au fond. Pendant que les autres étaient en prière, il arrive là où j'étais. Il se tient devant moi. Il me dit frère, je viens de voir un blanc derrière toi. Il dit ah bon, derrière moi il un blanc. comme c'est toi qui as vu ce blanc. Tu peux l'enlever de là, tu peux le faire sortir de là. Mais bien aimé, il y a des farceurs. Surtout ceux-là qui travaillent pour leur poche pour leur ventre. Et ils sont vraiment nombreux. ce sont ces gens-là qui rendent même les sorciers incrédules. un un seul il arrive à envoûter les pasteurs. Comment est-ce qu'il peut donner sa vie au Seigneur Jésus? Amen. Si tu n'as pas été appelé par le Seigneur Jésus? Tu dois se mettre dans le pourtour comme tous les On t'enseigne et au moment opportun si vraiment le Seigneur t'a appelé il va aussi t'équiper entre Dieu quand il donne la vision il donne aussi la position Amen. Alors il était là et subitement il commence à parler en langue je le regarde un homme sans avis et là il cherchait maintenant à me tenir alors je le regarde je fais seulement ceci avec ma main je le touche seulement je ne l'avais pas poussé je l'avais juste touché et juste quand ma main avait touché son corps le pasteur était projeté et il est tombé sur le fidèle et quand il était tombé sur ce fidèle la prière avait pris fin et les intercesseurs commençaient à déplacer les bancs et il y avait encore un espace vide et ce genre commençait à prier pendant que le pastor était at et commençait à prier et j'avais aussi commis la même bêtise qui commençait à me donner des j'étais parti amen amen et quand j'étais parti un jour il y a une soeur elle était venue me voir c'était la mère de ma fille alors elle m'avait donné l'adresse d'un prophète du côté quand vous 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 rendez vers le camp génie sur l'avenue d'il l'olo m'avait donné l'adresse d'un prophète et j'étais parti j'arrive là-bas je frappe à la porte le prophète était chez lui au salon avec sa femme quand j'étais entré j'arrive là-bas je les salue il me demande le pourquoi de ma visite et là je commence à parler je cherche la délivrance je cherchais je voulais ajouter il me dit tais toi mets toi à genoux pendant que tu étais en route dieu m'a dit en route il y a un homme un sataniste qui vient chez toi tu doa prier pour sa deliverance pourquoi mentir on de jesu mais si dieu ne t'a donné un message de toi c'est ça le silence de dieu ne signifie pas son absence amen alors met toi à genoux et comme c'est moi qui était dans le besoin j'étais obligé d'obéir et j'avais obéi à cet homme là je m'étais mis à genoux alors il vient directement avec sa main il pose sur ma tête il commence à prier juste quand il avait imposé sa main sur ma tête il était lui même projeté il est allé se cogner au mur et quand il s'était cogné au mur il se relève il prend sa femme par la main il ouvre la porte et les deux prennent fuite et il me laisse seul dans la maison et quand j'avais ouvert la porte ils étaient déjà dans la parcelle et juste quand j'avais ouvert la porte ils me voient dans la parcelle ils se retrouvent sur la route et même les voisins étaient venus il y avait beaucoup de gens là bas alors quand j'avançais le prophète de s'affaire ils avaient quitté même la route pour aller maintenant dans la parcelle de l'autre côté lui qui avait dit que dieu lui avait dit pourquoi tromper il y a des gens qui croient que dieu agit seulement par la prophétie n'ont de la prophétie fabriqués les vrais prophètes ils existent mais ils sont en petit nombre mais ceux qui sont en grand nombre ce sont les faux prophètes parce que même moi j'étais prophète j'ai parlé en lang j'ai prophétisé c'est triste et j'étais sorti de là j'étais rentré chez moi j'arrive chez moi on m'attend et là on m'avait encore frappé sérieusement j'étais resté chez moi deux jours plus tard y avait un autre frère j'étais venu me voir et il me donne l'adresse d'un autre prophète j'étais parti j'arrive là-bas je frappe à la porte il me dit n'entre pas il était à l'intérieur il me dit n'entre pas commence par enlever tes souliers parce qu'ici tu es sur un lieu sain enlève tes souliers vite j'avais enlevé mes souliers et après j'étais entré j'entre dans le lieu sain je me retrouve dans le lieu sain il y avait la nat et il me dit mets toi là et je m'étais assis sur la nat dans ce soi disant lieu sain étant là bas et les prophètes commencent à prier il prie en langue et pendant qu'il priait il était en train d'invoquer les démons comme moi j'étais sataniste j'étais déjà familiarisé avec les démons quand quelqu'un invoque les démons pour moi ce n'était pas du vie de découvrir il les démons je sens et après je le regarde un sataniste de niveau vraiment très bas par rapport à moi alors je me 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 je me 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 maman je me 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 tu oses faire ça sur moi j'avais fait ce geste je fais ça sur son visage je cache ça derrière moi et je crache sur lui et j'étais parti deux jours plus tard le prophète était mort et par après j'ai continué toujours et après on m'avait donné l'adresse d'une autre église en ville j'étais allé là-bas j'arrive à l'église l'église était dans la même parcelle avec la maison du pasteur j'étais entré j'entre seulement dans l'église j'ai cause avec le pasteur il y avait des mamans là les intercesseuses et après le pasteur me dit aujourd'hui tu seras délivré et quand il me dit ça j'étais content après quelques minutes j'entends des bruits comme le hurlement du cheval alors quand j'avais juste entendu ce bruit là alors j'étais mal à secrétaire du dragon de la mer alors il était descendu dans l'église avec son fouet j'étais là debout je ne faisais rien mais je voyais le pastor et les intercede le maman caravand avec son fouet le fouet sérieusement et ne voyait pas celui qui le fouet il vient avec ça dans l'église il entre j'essaie de ne pas bouger il lance ça sur moi c'était de l'eau chaude le camp avait sainte de bouger il laisse la casserole il sort en courant et j'étais resté seul et après j'étais mouillé parce qu'il avait versé de l'eau sur moi j'étais mouillé et là j'ai sorté de la parcelle alors quand j'ai sorté il m'a dit frère arrête toi là je m'étais arrêté il vient il m'a dit ceci frère Dieu m'a dit Dieu vient de me dire écoute ta délivrance il faut faire la sélection il faut faire une coalition de dix pasteurs un seul pasteur ne peut pas prier pour toi et bien aimer ça c'est la folie c'est la folie amen tu peux être seul tu peux être seul face à cent ou à mille satanistes ils ne peuvent rien faire contre toi parce que ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec toi mais c'est ce qui s'était passé quand les Syriens étaient allés vers Elysée son serviteur Géasi était en train de trembler moi j'avais vu les troupes des ennemis mais Elysée lui avait dit n'aie pas peur ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec nous tu peux détruire ou saccager tout un bataillon de démons si tu es avec Jésus si tu as la crainte de Dieu si tu as une vie de sanctification c'est possible amen moi du moment que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus je n'ai jamais eu peur de qui que ce soit peur de quoi si le diable lui-même si le diable lui-même m'a vomi alors le petit sorcier ici le petit sorcier le petit bébé les petits moustiques qui vont sur le balai les petits rosicristiens qui font des bruits mais ils n'ont pas peur de ces gens là mais ils sont plus petits plus petits plus petits plus petits plus petits parce que c'est lui qui est en nous mais il est plus fort plus que tous les démons qui sont dans les quatre les rosicristiens les sociaux mais bien aimé nous devons vivre ce qui est écrit dans la parole de Dieu amen pourquoi avoir peur moi tel que vous me voyez je peux passer même à minuit je passe à côté d'un cimetière je ne veux pas avoir peur parce que je sais que mon Dieu à moi il est puissant je peux marcher tête haute en balançant le droit je passe parce que j'ai confiance et j'ai connu ma relation avec Jésus je connais ma relation avec mon Dieu bien aimé voilà pourquoi même quand je témoigne il y a des petits sorciers qui m'envoient des flèches tout ça quand ils font tout ça moi j'ai pitié de ces gens j'ai pitié de ces gens parce qu'ils ne peuvent rien me faire si Dieu est pour moi qui sera contre moi mes bien aimés pourquoi avoir peur tu trouves on a placé des fétiches la nuit tu te réveilles le matin tu commences à trembler prends ces choses brûle au nom de Jésus il n'y aura rien quand tu as peur si tu as peur ça veut dire quelque part ta relation avec Jésus ne va pas bon mais nous devons vivre ce que Jésus c'est que la parole de Dieu nous dit Jésus le merveille dit voici je vous donne le pouvoir de marcher sous le serpent les scorpions sur toute la puissance de l'ennemi et rien n'est pas à vous et c'est la vérité c'est la vérité moi on m'a déjà piégé à mettre reprise on m'a déjà envoyé des satanistes mais malgré tout ça je n'ai pas peur je vais continuer à témoigner je vais continuer à dévoiler les œuvres du droit et tout cela pour la gloire de Jésus il y a des gens qui tremblent quand tu trembles tu donnes la force à tes ennemis et quand tu minimises les ennemis c'est facile pour toi de les écraser Amen alors quand j'ai été sorti de cette église là on m'avait encore adressé à une autre église j'étais arrivé là alors on commençait à prier pour moi ils étaient assis les quatre là se sont precipités pour mettre leur main sur ma tête et ils étaient projetés alors quand ils étaient projetés les deux qui étaient restés debout ils m'avait abandonné pour s'occuper de ces gens là qui étaient à témoigner alors là j'étais sorti j'étais rentré chez moi après cela j'étais allé dans une autre église sous l'avenir le foyer social les gens entrent par la porte principale les démons descendent ils commencent à frapper les gens les gens commencent à sortir par la porte secondaire j'étais parti je vais encore sur l'avenir l'umumba croisement avec l'avenir moukombi à côté il y a une station je peux entrer là il y a des démons qui frappent les gens les gens avaient pris et on m'avait lissé je quitte cette église là je vais sur l'église suivante sur une même avenue même chose je vais dans une troisième église sur une même avenue même chose et à la fin j'étais amen j'étais entré dans 23 églises mais dans toutes ces 23 églises je n'avais pas trouvé la solution à mon problème à la fin qu'est-ce qui se faisait lorsque je me rendais aux églises moi j'ai parté avec une bonne intention je ne partais pas là-bas pour que les démons descendent afin de frapper les gens moi j'ai dit la vérité amen et à la fin qu'est-ce qui s'est passé lorsque je me rendais aux églises qu'est-ce qui s'est passé on me voyait de loin et là on m'envoyait de frère on vient me voir on dit frère le pasteur a dit ne viens pas dans notre église tu vas faire frire les gens amen on m'est chassé on m'est chassé et l'éducation disait cet homme là cet homme là avec ce nom là le nom là que j'avais on disait non cet homme là il ne peut pas être délivré vous ne savez pas cet homme là c'est lui-même le diable c'est ce que les gens disaient c'est ce qui était connu on ne voulait plus de moi dans les églises alors comme on ne voulait plus de moi je m'étais dit comme on ne veut plus de moi dans les églises or le diable lui aussi il va me tuer si je ne donne pas deux personnes dans ma famille alors qu'est-ce que je dois faire que je rentre dans ma famille et que je dise la vérité peut-être en leur disant la vérité ils peuvent remédier à mon problème alors un matin j'avais pris mon courage j'étais allé dans ma famille mon père était là mes frères et soeurs étaient là sauf ma mère elle était en Zambie et quand j'étais arrivé là il y avait un oncle paternel qui était venu du village il était venu il était de passage à la maison alors quand j'étais là au salon avec toute la famille réunie j'avais dit ceci vous savez tous que je suis sataniste mon père m'avait dit ceci oui je sais oui je sais et ton père c'est le diable oui c'est ce que mon père m'avait dit mon propre père parle vite nous avons d'autres choses à faire alors je dis ceci vous savez que je suis sataniste et maintenant au moment où je vous parle on m'a demandé de tuer deux personnes et les deux personnes qu'on m'a demandé les deux personnes que je dois tuer c'est parmi vous qui êtes ici amen amen mettez vous à leur place mettez vous à leur place amen j'avais dit la vérité j'avais plus le risque de dire la vérité et quand je disais cette vérité là je n'avais pas une mauvaise intention je disais la vérité et c'est ce qui était réel et avant de me répondre alors tout le monde commençait à pleurer c'était déjà le deuil il n'y avait pas il n'y avait pas il n'y avait pas quelqu'un qui était mort mais c'était déjà le deuil et par après le voisin même était venu pour demander celui qui était mort et par après mon père s'était resaisi alors il a réuni tout son courage il me dit il me dit ceci j'y vois ma maison à moi ce n'est pas un poulailler ce n'est pas une boucherie où tu dois prendre ce que tu veux pour ton père le diable et au moment où je te pars tu quittes ma maison tu quittes et sache qu'à partir d'aujourd'hui tu n'es pas mon fils tu n'es pas mon enfant et ces gens que tu vois ici ils ne sont pas tes frères ni tes soeurs alors tu dois aller tu dois quitter ma maison il appelle son jeune frère il lui fait une lettre et il lui dit tu dois rentrer au village et lorsque tu seras là-bas tu leur diras si ils apprennent qu'il y a deux il sache que c'est cet homme ici ce qui s'est passé et là je ne savais pas je ne savais plus où aller j'étais sorti de ma famille chassé de ma famille les églises ne voulez pas de moi ma famille m'avait rejeté tous les amis que j'avais ils m'avait abandonné tous les amis qui j'ai payé la bière ils n'étaient plus là et j'étais resté seul seul et j'ai souffré j'ai souffré j'étais sorti de là je ne savais pas où aller je n'étais pas tranquille et là j'ai resté au marché moi j'ai dormi au marché en dessous des étalages c'est là où j'ai dormi moi moi qui servais le diable moi qui avais servi le diable pendant 25 ans moi que le diable l'avait demandé d'appeler papa mais ce jour-là lui qui était mon papa il m'avait abandonné mes bien-aimés dans le moment de détresse dans le moment de détresse demandons le secours de Dieu le secours de l'homme ne qui est vanité mais j'étais triste et là je prenais toutes les drogues nécessaires pour chercher à avoir la paix mais c'était sans succès et pour finir je m'étais trouvé une maison sur l'avenir Shaba et je m'étais installé là-bas et une nuit j'ai dormi alors là vers 4h du matin j'avais entendu des bruits des gens qui criaient et quand j'étais sorti il y avait un cas de vol alors on avait dit que le voleur avait pris la direction il avait pris la direction qui allait vers la droite alors ensemble avec ceux-là qui étaient là on commençait à poursuivre le voleur et comme on ne l'avait pas trouvé on était rentrés arrivés là-bas les gens qui étaient là ils avaient dit on n'a pas vu le voleur alors une soeur de cette famille-là la famille victime Sosso avait dit pourquoi vous dites que vous n'avez pas trouvé le voleur vous n'avez pas trouvé le voleur mais le voleur est là et c'était moi qu'on avait cité qu'on avait désigné comme voleur je dis moi voleur mais qu'est-ce que j'ai fait tout ça c'était le diable c'était les esprits qui s'étaient incarnés dans cette soeur-là pour m'énerver afin que je puisse solliciter maintenant l'intervention du diable alors quand on avait dit ça cette soeur pour moi c'était une humiliation alors je me disais moi voleur alors je m'étais concentré j'ai fait une invocation on m'a dit on va régler ce problème mais toi donne les deux personnes j'ai dit ça va je donne alors quand j'avais dit ça va je vais donner on m'a dit va au commissariat de police on va te donner deux policiers j'étais allé là-bas je n'avais pas porté plainte j'arrive là l'OPJ me voit il m'a dit c'est toi directement il a perdu le policier accompagné et nous étions partis arrivés là on avait arrêté les gens qui m'avaient accusé on les avait arrêtés on avait arrêté trois personnes et on les avait placés au cachot le papa le chef de cette famille m'kuba wawele jama ili kwa ni pastori alors qu'est-ce qui passe j'étais rentré chez moi j'avais pris mon carnet noir j'avais pris deux non de membres de ma famille restreint j'avais pris là-bas qui devaient maintenant les tuer il fallait seulement rayer leur nom pour que la mort intervienne quelques temps après c'était le 2 février de l'année 2003 alors quand j'étais allé au commissariat voir l'OPJ j'arrive là il m'a dit que le pasteur était libéré on l'a libéré alors je lui ai dit pourquoi on l'a libéré il y a des pasteurs qui sont venus plaider pour lui alors je lui ai dit est-ce que toi tu acceptes ça alors là je m'étais concentré je commençais maintenant à les manipuler à les manipuler et là je commence maintenant à lui dicter je commence maintenant à communiquer avec lui par télépathie sans le savoir je commence à faire la transmission de mes pensées dans sa tête à partir des esprits il commence maintenant à rédiger un papier et il prend le dossier il transfère cela au parquet et c'est ainsi que ce papa là on l'avait pris de chez lui et on l'avait conduit au parquet et maintenant le 3 février il devait me rendre au parquet et quand j'étais arrivé là ce papa était là il tremblait il me suppliait moi je le regardais je dis moi pardonnez cet homme pendant que à cause de cet homme et sa famille j'ai décidé de tuer deux membres de ma famille et pendant que j'étais là j'attendais le magistrat et quelques temps après il y avait le magistrat s'était le magistrat Kasongo il était venu il m'avait appelé dans son bureau il m'avait entendu et après il m'avait dit tu as raison cet homme ici il doit payer il a jeté content et quand j'étais sorti il y avait un papa qui était passé par là c'était l'oncle paternel à la mère de ma fille et quand il m'avait vu il me dit le papa le pastor ici c'est un papa trop bien il a un bon témoignage c'est un bon papa quand nous étions trop jeunes ce papa c'est lui qui nous avait fait grandir ainsi je te supplie retire seulement ta plainte tu dois savoir à bien vivre avec le gens parce que ce papa là à cause de son passé à cause de ce qu'il faisait dans son passé il y a eu un homme qui est venu parler à sa place et quand ce papa me parlait je ne sais pas ce qu'il m'avait poussé je dis ça va ça va j'entre dans le bureau du magistrat je lui dis bon ça va je retire ma plainte je vais libérer ce papa alors lui me dit ça va comme toi tu as la tête à plainte mais moi en tant que magistrat histoire aussi me donner l'argent comme amande de l'état il dit ça va ça c'est ton problème entre toi et lui réponds-moi pour ma part moi et ce papa c'est terminé c'est comme ça que j'avais laissé ce papa mais sur moi je savais que deux membres de ma famille devaient mourir le 3 février et là je quittais le parquet je me rendais vers le centre de la ville et pendant que j'évoluais j'avais un colis et dans ce colis il y avait un flacon et dans ce flacon il y avait un mélange du sang humain avec le parfum Aousarabia il y avait un livre qui avait la mention les plus grands secrets de Lucifer il y avait un crucifix et il y avait aussi un mouchoir que j'avais reçu lorsque j'avais adhéré dans l'ordre de Prima Couria au sein de la magie Indienne Connaissez le Prima Couria C'est dans cet ordre là qu'on s'est rencontré avec le président Mobutu même la vente de notre pays au diable notre pays le Congo quand il était encore Zahir Mobutu l'avait vendu et sachez que notre pays pour sortir de la souffrance Amen Senez que par la prière Par la prière et la prière c'est tout Nous tous nous avons vu lorsqu'il y avait les élections les gens se dise qu'avec maintenant les élections il y aura des institutions qui seront maintenant établi et la paix et la paix par la prière et la paix et la paix ce qui se passe c'est pire Amen et notre pays peut sortir de ce chaos seulement par la prière et l'église a la mission de prière pour le pays à deux endroits la source du fleuve Congo et à l'embouchure à partir d'une loge mystique qui a huit dragons qui se trouvent au niveau de Badolite le temple de Kawile tous ces gens-là qui ont travaillé avec Mobutu dans le gouvernement de transition c'était seulement la distraction ces gens-là c'était des amis tous agents de Satan ils travaillent pour un même maître et ils ont un même objectif qui est celui de plonger les enfants déjà dans la souffrance parce que l'homme dans sa nature n'accepte pas facilement la souffrance dans la souffrance dure l'homme finit par retourner chez le diable Amen et pendant que je partais j'étais en route j'étais sur le boulevard de l'indépendance étant arrivé à un niveau j'évoluais vers le centre-ville alors pendant que je passais il y avait une église dans cette église-là on parlait sur la sorcellerie on parlait sur la sorcellerie celui qui parlait c'est celui qui faisait la modération alors quand j'avais entendu cela je m'étais dit mais ces gens avec leurs églises ils parlent toujours sur la sorcellerie ils parlent toujours sur la sorcellerie le satanisme mais si un satanisme ou un sorceller se présente ils ne font rien ainsi je vais entrer ici je vais appeler les démons et ils vont frapper tous ces gens pour qu'ils ne plus se plus parler sur la sorcellerie j'étais entré je m'étais mis sur une place et les chrétiens étaient là ils priaient c'était le matin à l'intercession matinale j'étais là et après l'homme là qui devait conduire la prière et il dit ceci vous tous qui êtes assis vous doutez vos places et venez vous mettre ici il y avait un espace comme ici j'avais laissé mon colis là-bas et j'étais venu ensemble avec le vrai chrétien j'arrive là je me mets à genoux tout le monde était à genoux on avait donné une requête et les gens priaient les yeux fermés moi aussi j'étais là avec les yeux fermés maintenant que les autres priaient moi j'ai invoqué les démons j'ai invoqué les démons d'habitude chaque fois que j'ai invoqué les démons quand les démons sont en route je regarde à ma main je me vois apparaître l'ombre alors ce jour-là j'étais à genoux je commence à invoqué les démons j'invoque je regarde à ma main il n'y avait rien j'invoque je regarde à ma main il n'y avait rien mais pendant que j'étais à genoux je me sens au niveau de la toiture une petite chaleur et cette petite chaleur elle ne faisait que descendre progressivement et pendant que ça descendait la chaleur augmentait d'intensité ce n'était plus la chaleur mais c'était le feu c'était le feu et pendant que ça descendait C'était arrivé sur ma tête Alors quand ça m'avait touché à la tête M'était aimé, c'était terrible Quelqu'à j'étais Quelqu'à j'étais sataniste Je suis arrivé devant un brasero Il y a des braises là Bien allumées Je peux introduire ma main là-bas Je prends une braise, je ferme ma main Et quand j'ai ouvert ma main Vous verrez que la braise sera éteinte Mais ce jour là Les feux qui étaient descendus sur moi Ce n'était pas les feux de brasero C'était les feux Que je n'avais jamais senti Et quand les feux descendaient sur moi Ça ne s'était pas limité sur la tête Mais ça descendait dans mon corps Tout à pied Juste au pied Et mon corps commençait à brûler à l'intérieur C'était terrible Je m'étais infiltré Dans l'église de Jésus Avec une mauvaise intention Aime-toi sorcier qui m'écoute Si même quand tu viens à l'église Il fait ce qu'il a toujours l'habitude de le faire Ça c'est Dieu Sauf que Dieu te voit Il te voit Il te voit Il n'a pas peur de toi Il te voit Mais il te laisse le temps Que tu prennes la décision pour changer Mais si tu veux demeurer dans ce que tu fais Sache que quand Dieu va dire trop c'est trop Dieu lui-même La Bible dit Que notre Dieu Il exerce son jugement par le feu Et le feu de Dieu Va tomber sur toi Et ce jour-là Ce jour-là Tu verras maintenant Que Dieu Il est Dieu Il est au-dessus de toute chose Ce jour-là Les feux étaient descendus sur moi Alors là Je me disais Cette fois-ci Je dois maintenant prendre fuite Et maintenant J'étais à genoux Je faisais des efforts Pour me relever Tel que tu es là Si tu te mets à genoux On te demande maintenant De te tenir debout Ça va prendre combien de temps Mais Quelques Peut-être une minute Même pas une minute Mais moi ce jour-là Je voulais maintenant Me relever pour prendre fuite Mes genoux étaient cloués au sol Je faisais tous les efforts Pendant que je faisais les efforts Les gens qui étaient en prière Ils avaient ouvert les yeux Ils m'avaient vu Maintenant la prière avait pris fin Tout le monde avait orienté sa prière vers moi Et c'est maintenant toute l'église Qui a envoyé les feux sur moi Tout le monde a envoyé les feux sur moi Et c'était terrible J'avais fait dix minutes A genoux C'est pour vous dire mes bien-aimés Qui que l'on soit Sataniste Sorcier Magicien Tes genoux Doivent fléchir Devant Jésus Quoi que tu sois Qui que tu sois Et après les dix minutes Après les dix minutes Mes bien-aimés Je m'étais concentré Alors comme Comme il y avait une forte chaleur J'avais maintenant invoqué J'invoque mon maître Celui de Gisangani Il n'avait pas répondu J'invoque le prêtre Qui m'avait initié à la magie catholique Sans réponse Alors je me dis Comme Tous ces gens ici ne veulent pas répondre Que j'invoque maintenant le plus grand maître Et là J'avais invoqué Lucifer lui-même J'invoque Lucifer Même Lucifer Ce jour-là Il n'avait pas répondu Il n'avait pas répondu Le diable n'a aucun pouvoir Sur l'église de Jésus Il n'a aucun pouvoir Sur l'église de Jésus Et à la fin J'étais tombé J'avais perdu connaissance On m'avait fait sortir À l'extérieur Etant à l'extérieur Même les gens qui passaient Le matin C'était à 9h Les gens qui passaient en ville On les appelait Venez voir le sataniste Qui est tombé Même les gens qui me craignaient Ce jour-là J'étais complètement humilié Parce que c'était au centre De la ville Et étant à l'extérieur Quand j'avais pris un peu d'air C'est ainsi que la communication Avec Lucifer Était rétablie Il me dit Rentre là-bas Rentre dans l'église Et tue deux personnes Pendant qu'on m'ait brûlé Il n'était pas là Mais il me dit encore de rentrer Voyez comment il est moins sérieux C'est ça la grande différence Avec Jésus Mais bien aimé C'est ça la grande différence Avec Jésus Quand tu pars en mission Avec le diable Avec les démons Tu arrives là-bas Les choses Commencent à se compliquer Les démons et le diable Ils prennent fuite Et ils partent Mais si tu vas avec Jésus Tu vas avec Jésus Les choses se compliquent Jésus te dit Mets-toi derrière moi Et moi-même Je vais maintenant combattre A ta place Je vais combattre A ta place C'est ça la grande différence Avec Jésus Pour aujourd'hui On s'arrête par là Et on continue Prochaine Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !